Nous voilà de retour sur le petit confiturier, le cadre façade est réalisé, on va réaliser maintenant le cadre arrière à contre-profile. Alors le contre-profile avec Sketchup c'est pas une partie de plaisir mais on va essayer de voir ça ensemble. Alors le meuble il avait une profondeur de 350 je crois. 350 mais là on va pas faire de débord derrière. 350 donc un débord de 20 mm sur la façade ça fait 330. Je vais faire un rectangle qui part de là. Donc ça sera la largeur donc je m'accroche ici et je vais donner une valeur quelconque. Donc il me l'a bien mis à 460 et là je mets 330. Donc point virgule puisque je modifie uniquement cette valeur là. Point virgule 330 mm. Voilà. Donc ça c'est la surface au sol de mon meuble. Je peux supprimer ici et là je vais créer mon montant à cet endroit là. Je fais un rectangle de là à là. Ce rectangle il va faire 60 par 22. Voilà. Je sélectionne la surface. Et là donc je vais pousser cette surface là. Que je monte à la hauteur de pied en façade. Je vais m'accrocher dessus. CTRL Z. Je recommence. Voilà. Je monte et là je mets mon curseur juste sur l'arête. Et du coup ils sont tous les deux de la même hauteur. Ce montant là je vais créer un composant. Je triple clic. Et là ça a pris le sol. Alors je vais supprimer de ma sélection le rectangle du sol. J'enfonce la touche shift au clavier. Et je supprime de ma sélection. Ce trait là. Ce trait là. Et ce trait là. Voilà. G au clavier pour appeler la boîte à dialogue qui permet de créer un composant. Et je fais montant du dos arrière. Je préfère arrière comme terme. Parce que dans mes établissements je mets la lettre A et non pas la lettre D. Pour pas qu'on confonde avec droite. Ou derrière. Montant arrière. Je crée. Voilà. Je vais prendre celui-là maintenant. Et j'ai enfin une copie. De là. Je fais contrôle au clavier. Ici. Et je le retourne. Le long de l'axe rouge. Voilà. Je n'ai plus besoin de ça. Je supprime. Très bien. Alors. Quand je vais travailler uniquement sur ce cadre là. Je vais masquer mon cadre de façade. Et le cadre de façade c'est tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc je contrôle au clavier pour ajouter. J'ajoute. 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 Tout ça. C'est mon cadre de façade. Clique droit. Et je vais créer un composant. Que j'appelle. Cadre. Face. Entrée. Voilà. Et là. Donc le cadre face. Clique droit. Je peux le masquer. Donc du coup je masque. Le cadre de façade. Alors. Nous allons créer ici. On va créer ici la moulure. Alors. Je me mets en caméra. En vue dessus. Et je me mets en caméra. En projection parallèle. Voilà. Sachant qu'ici. C'est l'intérieur de mon cadre. Je vais faire une moulure. Je vais rentrer déjà dans le composant. Je vais créer le profil. Qui va être utilisé pour aussi. Pour le faire le contre-profil. Alors. Je ne me mets pas à l'intérieur du composant. On va comprendre tout à l'heure pourquoi. Un peu comme je l'ai fait tout à l'heure avec la traverse. Pour le chantour de la traverse. Donc je vais créer mon profil. Le profil. Je vais mettre 4 mm. Une rainure de 6. La moulure. J'ai fait le moulure de combien ? La 17. Je crois que les outils font 17. Avec un petit carré de 2 mm. Voilà. Un petit quart de rond ici. De 4. Voilà. 4. La ronde ici. Un petit carré. De 2 mm. Et puis là une docine. Elle va être bien longue. C'est une docine. 17. C'est peut-être un peu beaucoup. Ça je vais le déplacer. De 2 mm. Voilà. Ça me fait une moulure. De 15. Voilà. Voilà. Je fais une ligne. De là à là. Et. Échope. Enfin. Barre d'espace. Pour sortir ma sélection. L. Pour créer ma ligne. De là à là. L'espace. Ligne. Alors là j'ai ma rainure. J'ai ma rainure ici. Profondeur de la rainure. Elle va faire 15. Vini. Donc ligne. De là. A là. De là. Et là. Donc ça ce sera la rainure. Ici il y a un quart de rond. Donc je vais faire un arc de cercle. Je vais faire A au clavier. De là. A là. Et quand je me mets sur la... Je me fais plusieurs propositions en fait. Donc. La proposition qu'il y a ici. La première. Donc je m'écarte un tout petit peu. Je m'écarte. Je m'écarte. La première proposition qu'il fait. C'est vraiment un quart de rond. Voilà. Ici je vais plus loin. Donc je me déplace un millimètre. C'est parfait. Et ici je vais faire une courbe de baisier. Donc. Je vais dessiner. Une courbe de baisier. De là. A là. Donc ce sera un côté bombé ici. Un côté creux. Voilà. Voici donc ma doucine. Encore de mon profil. Voilà. Ce profil. Là. Je vais le copier. Contrôle C. Contrôle X. Voilà. Couper. Couper donc. Et là je vais supprimer les guides. J'en ai plus besoin. Je rentre maintenant à l'intérieur de mon composant montant arrière. Ici. Contrôle V. Voilà. Je me place ici. Et. Ouais. Ce serait bien que je puisse avoir ce trait là. Voilà. Je fais la moulure qui fait 15. Je sais qu'elle fait 15. Donc je fais Move d'ici à là. Ok. Je sélectionne cette surface. J'ajoute cette surface aussi. Je ne peux faire qu'une seule surface. Donc P au clavier pour pousser jusqu'à cette arête. Voilà. Et je pousse jusqu'à cette arête. Voilà. Donc mon temps est profilé. Voilà. Je n'ai plus qu'à supprimer mes guides. J'ai mes deux montants qui sont profilés. Maintenant pour faire la traverse. Il va falloir créer une traverse de l'air là. Donc on va faire 60. Cette traverse. Je m'accroche ici. R pour rectangle. Je m'accroche là. J'ai des zooms. Je me décale. Je rezoome. Je m'accroche ici. Donc là je fais ça au pif. Il me propose de 125 de largeur. Bon il me faut 60. Donc point virgule. Je sais que la longueur est bonne. Mais c'est juste la hauteur qui n'est pas bonne. Point virgule 60. Entrée. Voilà. Donc pour ma traverse. P au clavier. Je pousse jusqu'à cette arête là. Et ma traverse est créée. Donc je triple clique. Un, deux, trois. J'ai au clavier pour créer le composant. Composant. Ah zut. Pas composant. Traverse haute. Composant. Traverse. Donc haute. De toute manière la traverse basse sera pareil. Identique. Donc je l'appelle juste traverse arrière. Voilà. Traverse arrière. Créer. Après tout. Oui. Oui. Parations.